C'est une nouvelle crème Du coup j'utilise ça plutôt que mon autre crème Parce qu'elle est moins agressive et plus hydratante Voilà, pour les doigts, droite au but Enfin, une crème de nuit Alors je me suis encore laissée influencée par ma camarade ici présente J'ai pas payé par là Et j'ai acheté je pense un des produits les plus chers En termes de soins du visage que j'ai Donc j'espère que j'irai jamais plus loin que ça C'est la crème prodigieuse de nuit Donc de Nuxe Et je crois qu'elle m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros 22 euros si je me souviens Ouais non, c'est ça Voilà, parfaite, elle sent très très bon Et surtout, voilà, je l'ai depuis une semaine Et je n'ai pas fait plus que ça Voilà, je pense que c'est normal Non, j'en ai fait Tu consommes encore maintenant ? Je consomme Ouais Oh merde Ça va durer normalement C'est tout ? Moi c'est aussi une crème de nuit Sauf que moi c'est de la marque Institut Carité Paris C'est la crème de nuit régénérante Qui se présente comme ceci Alors j'ai découvert cette marque il n'y a pas très 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 longtemps Et en fait j'ai beaucoup de produits maintenant Donc je vous ferai un article ou un haul spécial Et donc ça se présente J'adore l'odeur Mais blande Ça vraiment ça se présente sous forme de chantilly Donc je varie entre la Nuxe aussi Crème prodigieuse que j'ai et celle-ci Et ça t'aime super bien Et elle est très bien Donc j'en ai vachement son décollé Et j'ai la peau toute douce le matin C'est de la bombe J'ai pas pu tester si elle a une la peau toute douce Mais j'ai vraiment la peau toute douce Voilà Donc pour le soir c'est bon ? Ouais Moi je vais passer au capillaire Et comme je sais que t'as beaucoup de trucs Je vais aller de retourner Attends attends J'ai pas fini les soins J'ai pas fini les soins Enfin alors une huile pour le corps Ça ressemble à de l'eau ? Oui Mais c'est une huile bébé En fait c'est la Johnson baby oil Que j'ai acheté à Londres Et qui est vachement bien Parce que j'ai la peau vachement sèche Au niveau des jambes Des coudes etc Et je trouve qu'une huile Sous la cellule sèche Donc ça pénètre vachement rapidement Je suis pas toute collante et tout Elle est super bien Et puis c'est un grand format Ça coûte que dalle Et comme c'est pour les bébés Bah en tout cas c'est bon pour moi aussi Donc euh... Oui mignonne Et sinon Euh... Deux choses De la marque Soap & Glory Donc que je sais que c'est bon La crème pour les mains La crème pour les pieds Ah ça sent trop bon Le marshmallow Et celle là Elle prend un peu de temps pour pénétrer Mais en même temps Je fais ça devant la télé J'ai les pieds Tranquilles Et là ça sèche Et voilà Et voilà Et il est quand même pas mal Le packaging hein Et puis là ça donnerait envie d'en manger Un petit peu Vas-y Alors moi j'ai un seul produit tranquillère Donc je pense que vous en avez pas mal entendu parler C'est euh... La Protect Oil de Beauty Protectors Donc euh... On est plutôt toutes les deux fans Ah la la elle est trop bien Voilà C'est un produit qui coûte 19€ Donc c'est... Ça pourrait paraître cher Mais en fait ça s'utilise euh... Enfin j'utilise donc tous les deux jours Parce que je mets les cheveux tous les deux jours Et je mets ça euh... On peut le mettre euh... Langueur et pointe Voilà Langueur et pointe Sur cheveux secs ou mouillés comme vous voulez Moi j'ai tendance à le faire sur les cheveux secs Parce que j'en ai utilisé du coup moins Moi j'ai sur les cheveux mouillés Ouais chacun son truc Juste à mouillés Du coup moi ça m'aide à leur donner la forme que je veux en fait le matin Bon là ça sent plus les rouges sur ce soir Mais euh... Et ça sent mais la barbababa Le marshmallow Oh la la J'adore Et mon copain adore aussi Donc voilà C'est une huile capillaire merveilleuse Voilà Un capillaire c'est bon ? Oui Moi j'ai un combo de chez Lush Donc en terme de produits capillaires Alors j'ai un... Un traitement pour les cheveux Donc un masque Une sorte de masque mais pré-shampoing en fait A mettre avant pendant 20 minutes sur les cheveux Et puis après on rince On met son shampoing Et on fait son truc lambda On passe 3 heures à faire ce que ça veut Ça s'appelle... Ah j'ai mes cheveux super bons Ah je suis un noël nu On va raccourcir ça en qui pue Ce sera plus rapide Parce que ça chlingue Mais d'une force Des fois j'ai des augures pendant... Oui 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 Faut souffrir pour être belle Voilà c'est dit Donc c'est une sorte de... Ouais Ça fait peur On dirait du yaourt Mais ça pue putain Ça pue Mais alors pour le coup c'est vachement efficace Mais ça chlingue Ça pue, ça pue, ça pue Ah c'est une horreur C'est une horreur C'est à peu ça que je le sens mais je me fais pas l'idée Mais... Dans minutes tu dis ? Ouai Ou plus Mais je tiens pas mieux Et ça me fait des cheveux après tout doux Surtout quand j'utilise avec un combo donc de shampoing Alors soit j'utilise le big, le fameux big, le shampoing connu chez l'âge Voilà Donc au sel marin Donc ça ressemble à un truc Ça croustille C'est un shampoing ça ? Ouais ! On dirait un gommage pour cheveux Ouais c'est granuleux Ça sent de la mer L'âge, c'est algue, sel Ah ça du coup pour le coup c'est plus... Bah oui ça pue pas à côté Ou sinon j'utilise le shampoing solide Godiva Donc le jaune Alors ça paraît cher tout de suite Mais au final ça te fait 80 ans d'utilisation je crois C'est facile Quand tu t'appelles les liens ou quand tu t'appelles les liens ? Je sais pas Je te dirais ça quand même j'utilise pas Mais ça a une sorte de galet comme ça Il sent bon Ah ouais ! Il y a des morceaux de beurre de karité dedans Donc ça... Les deux font briller les cheveux Ils me donnent du volume Et ils font les cheveux tout doué Donc je suis très contente Voilà ! Bon alors passons maintenant au maquillage Ouais ! Alors je vais faire ça dans l'ordre Je vais commencer avec un fond de teint Alors je suis désolée C'est un produit cher J'ai eu un coup de coeur Donc voilà C'est le fond de teint Match Master Foundation Fond de teint SPF 15 de MAC Alors quelle... Quelle couleur ? 1,5 Je sais pas si c'est vraiment ça la couleur Mais je crois La teinte Bah si c'est... C'est ça ouais En fait on a l'impression que c'est plus poncé que ma peau Je dirais à 93 Je sais pas si c'est à 93 Peut-être à 93 Peut-être Ouais bon bref Voilà Ça a l'air foncé mais c'est pas foncé Donc c'est parfait Et c'est une très très bonne tenue Et surtout ça fait pas un effet couche en fait Qui peut y avoir sur certains fonds Voilà J'ai jamais vraiment d'effet plâtre Mais souvent on voyait la différence Et à la fin de la journée c'était plus vraiment uniforme et tout Et celui-là il est vraiment top Après ça coûte un peu plus cher Donc c'est vraiment... Bon là ça fait deux mois que je l'ai Et bon il en reste encore Mais je sens que j'arrive à la fin Ah ouais ? Ouais donc euh... Après c'est peut-être parce que j'ai pas les outils qu'il faut Le pinceau et tout Mais euh... Le pinceau qu'il faut pour que je me serve bien de la matière Et pour que j'en gaspille pas Mais euh... Mais... Enfin... C'est un bon investissement Mais je pense qu'il y a mieux sur le marché Pour le prix Mais il est vraiment vraiment top Donc voilà j'avais juste envie de souligner ça Euh... Vous allez croire que je fais un all mac Mais pas du tout Euh... Ça par contre c'est un produit En fait j'en ai jamais testé ailleurs C'est juste que j'ai eu l'occasion de le tester chez Mac Donc euh... Voilà j'ai pas de comparaison C'est euh... Mineralize Skin Finish Donc en fait c'est une poudre de finition Et elle est magnifique Donc elle est un peu effet euh... Elle fait des paillettes en fait Et moi je m'en sers à la place d'un lumineur C'est marbré Un highlighter Exactement Donc celle-là c'est la version euh... Soft and Gentle Et en fait j'en mets là et là Et ça me minuit tout de suite le visage Sans que ce soit vraiment trop euh... Que ce soit euh... Pas naturel Voilà Et enfin un dernier produit Mac Promis j'y arriverai Euh... J'ai toujours eu du mal à trouver Le... L'anticerne qu'il me fallait Et là franchement par contre j'ai eu de quoi comparer Et là j'ai franchement rien à dire C'est Mac Donc c'est le concealer euh... NW20 Donc il est sous cette forme là hein... Ouais concealer Voilà Il couvre super bien J'utilise avec un lumineur par dessus Pour que ça... Ça... Fasse moins d'ombre sur... Sur euh... Sur euh... Et il couvre super bien Donc euh... Voilà top Et là j'hésiterai pas à investir Parce que ça vaut vraiment que moi Un bon anti-cerne euh... Faut pas négliger ça Ouais Voilà Donc c'est fini pour Mac Promis c'est fini Maintenant alors J'ai un petit délai en ce moment euh... Je mets plus de noir en mascara Je mets plus que de la couleur Donc du bleu Et du euh... Violet Donc de chez Sephora Donc euh... J'ai pas pris des trucs hyper pigmentés Donc c'est un choix Parce qu'en fait moi ce que j'aime C'est que ce soit discret Et que genre S'il y a vraiment pas mal de soleil On peut apercevoir la couleur Notamment pour le violet C'est vraiment vraiment discret Le bleu ça peut se voir plus Mais ça permet de mettre Une petite touche de folie en fait Sur vos yeux Si vous n'avez pas envie De mettre d'ombre à paupières Trop flashy Ou quoi que ce soit Moi je trouve ça vraiment top Et voilà j'ai un peu plus à mariter Que personne ne le voyait Que moi je le sais Mais voilà Au moins c'est pour le plaisir Voilà exactement C'est à toi A moi Alors bah je vais d'abord commencer Avec des pinceaux Ca peut paraître tout con Mais alors il y a un 7 pinceaux Ecotools Qui s'achète sur iHerb Que j'aime beaucoup Donc c'est vraiment le truc Que tu glisses dans ton sac à main Et t'as tous les pinceaux T'as la poudre T'as pour les yeux Genre si tu veux passer Du jour à la nuit T'as une soirée le soir Ou t'as un... Donc t'aimes plus les trousses C'est bien C'est bien pratique Avec vraiment Tous les pinceaux qu'il faut Pour refaire ton maquillage Et le parfait C'est trop énorme Elle me dit jamais rien Moi elle vous le dit à vous Je me dis ah Et le truc le plus mignon du monde Les bébés pinceaux De chez Ecotools C'est les trucs l'appeler Mignon en... Oh putain C'est pas trop mignon Il m'appelait pince Et en fait avant J'étais pas trop pinceaux Pour tout ce qui est... Merde je me suis fait mal Euh... Fond de teint et anti-cerve Et maintenant en fait C'est deux pinceaux Donc... Hop celui-ci Et celui-ci surtout Et bah franchement nickel Ca fait pas de traces Donc c'est juste une trace de pinceaux Et je trouve ça super moche Et bah ceux-là sont nickels Donc je les aime beaucoup Ils sont trop mignons Ils sont pas chers Ils sont des que c'est mignons Ca marche Voilà C'était pour les pinceaux Alors sinon... Donc moi j'ai un autre correcteur Mais alors celui-là C'est mon correcteur chouchou De tous les temps De tous les temps Ca vaut que dalle Donc ça se trouve à Londres C'est bien un problème Faut payer l'étranger et tout Du coup ça va bien cher Dans le correcteur C'est le Lasting Perfection 2000 Euh... Non Le Lasting Perfection de collection 2000 Donc que j'ai en teinte 2 Et j'étais tellement malheureuse Depuis que je l'avais terminé L'autre j'étais obligée De l'acheter Parce que c'est vraiment Le meilleur du monde Pour moi Il y a juste... Tu fais chier quoi Donc c'est vraiment meilleur Voilà Sinon j'ai acheté Aussi à Londres Je vous ferai un haul Euh... Une autre palette silique Je ne l'écoute plus Donc c'est une palette de contour et fard à joues Elle est tellement belle Tadadam Non mais franchement ouais Tadadam Ouais Alors on a un super Euh... Blush corail On a un super en lumineur Ouah il est trop beau Et on a un super euh... Fard pour contouring Vraiment ça fait un combo euh... Trop stylé J'adore, 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 j'adore J'adore Tellement belle, tellement belle, tellement belle Tellement belle Je... Vous l'aurez compris c'est un peu beau Et c'est la palette euh... Numéro 372 Pour information Sinon j'ai aussi acheté Parce que je ne jurais plus Que pour un eyeliner euh... Maybelline Et j'en ai acheté un autre Rimmel Le Scandalize Et euh... Alors il fait un peu peur D'où ça sort et tout Bah pas trop la... Mais Il est vraiment noir Noir de chez noir Et en plus on a l'impression Que tu peux faire un trait assez fin Tu peux faire épais Je peux faire fin Ah ouais ouais Tu peux faire ce que je veux quoi Genre euh... Wouuuuh J'en ai pris dans ma tête J'ai oublié un autre blush qu'on a eu Toutes les deux dans une box C'est celui de The Balm Donc comme ça je n'avais plus Tester de la base The Balm Depuis le temps que je voulais la tester Et c'est un... C'est Apple Il s'appelle Pie Et donc il est tout petit Mais tellement mignon Ouais c'est tout petit Et là genre tu l'emmènes en vacances Tout c'est trop bien Voilà Et enfin Le meilleur pour la fin Mon Revlon Pink Truffle Donc le lead better C'est la belle oreille Qui est tout simple Tout con Vraiment meutre Mais alors ça rehausse La couleur des lèvres Et j'adore le rendu en fait Tout simple Mais c'est vraiment le rouge à lèvres Que je peux mettre tout le temps Et pour me montrer l'occasion Voilà On a fait le tour hein Ok alors moi je finis Avec deux favoris Vraiment Enfin franchement si vous deviez en retenir que deux Ce sera ceux-là C'est C'est le sèche-vite Donc j'en avais déjà entendu parler sur le blog de Lodeuse Makeup Et je me suis remise dessus parce que j'ai un gros problème en fait moi C'est que je dois toujours Je vais toujours me coucher en faisant Enfin je fais mon vernis en me coucher Et systématiquement je me relève le lendemain matin avec la trace des doigts Des draps sur les doigts Donc oui Parce que je ne sais pas Je ne dois pas attendre assez Je ne dois pas être assez patiente Et je pense que pour enfin Ça va vous réconcilier avec le vernis Parce que vous mettez ça Ça sèche en 10 secondes Donc c'est un top coat à mettre à la fin Ça sèche en 10 secondes Et après c'est dur parfait quoi Et ça tient beaucoup plus longtemps Et juste voilà Je suis heureuse Voilà donc ça va vous réconcilier avec le vernis Vraiment Ensuite Donc on parlait de box Je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo sur les box Mais j'ai eu C'est bizarre comme coup de coeur Mais un dentifrice à la cannelle Je pense qu'on sous-estime l'importance d'un dentifrice Pour se motiver à s'laver les dents Et la cannelle c'est juste un plaisir J'ai presque envie d'aller me brosser les dents Bon enfin il y avait un miracle Mais vraiment J'ai un peu m'entolée au bout quand même Pour avoir une impression très chère Parce que sinon j'ai l'impression que vous faites des spéculoos Je ne sais pas quoi Mais vraiment top Donc voilà je suis amoureuse Et voilà je l'ai entamée Mon copain on a déjà piqué Enfin voilà Bah ouais on partage tout si tu veux Et enfin Alors ça c'est un coup de coeur Bon là c'est un coup de coeur échantillon vous allez me dire En fait c'est le parfum 1969 Donc que j'ai eu dans une box Et en fait c'est un parfum homme-femme Donc vous pouvez porter vous ou votre moitié Et je le trouve génial Parce qu'il a du caractère Et moi il me donne confiance en moi Il est beaucoup plus fort que celui que j'ai en ce moment Mais je le trouve plus boisé Je ne sais pas Mais tout autant Toujours féminin Et je le trouve vraiment génial Confiance en soi Maximum Pouvoir de la femme Tout ça Par contre 87 euros Donc si vous arrivez à l'avoir en échantillon C'est quand même mieux C'est juste un plaisir de temps en temps Je le mets pas tout le temps Parce que mon copain l'aime pas Il trouve que ça me donne trop Enfin voilà de confiance De personnalité De présence Voilà C'est ça Je sais pas Moi j'aime Donc à ce qui compte C'est quand on aime nous Voilà C'est fini pour moi aussi C'était nos favoris Voilà A bientôt A bientôt